Générique Il est 18h30 sur le plateau de La Quotidienne sur LCN, c'est Place à l'actu, Place aux infos avec Félix Bollez. Générique Bonsoir à tous. Vendredi 25 octobre, deux lycées de l'agglomération rouennaise avaient été bloqués en soutien à Léonarda et Katik. Ces deux jeunes étaient scolarisés en France avant d'être expulsés dans leur pays d'origine. Ce mardi matin, des manifestants se sont rassemblés devant l'hôtel de ville de Rouen, un reportage signé Maëlie Château. À la première, à la deuxième, à la troisième génération ! Ils ont à la bouche deux prénoms. Katik, un lycéen de 19 ans expulsé en Arménie, et Léonarda, une collégienne de 15 ans expulsée avec sa famille au Kosovo. À Rouen, comme dans d'autres villes françaises, les étudiants s'indignent. On défend ses étudiants parce que Léonarda est Katik, parce que la façon dont ils ont été expulsés et la façon dont ils ont été traités après est tout simplement scandaleuse quand on voit la réponse que le président de la République a apportée au mouvement de contestation. Le 9 octobre dernier, l'arrestation de Léonarda s'est faite devant ses camarades lors d'une sortie scolaire. Plus tard, le président de la République a proposé à l'adolescente de revenir en France sans sa famille. Pour le RESF, le réseau éducation sans frontières, cette option est intolérable. C'est une lutte que nous menons depuis plusieurs années, ne pas séparer les familles et surtout faire en sorte que les enfants puissent avoir une scolarité normale en France. Les gens que nous recevons, les familles que nous recevons avec leurs enfants, c'est une de leurs motivations justement, que leurs enfants puissent faire des études. La loi dit tout simplement que tous les enfants qui sont sur le territoire français doivent être scolarisés. Donc nous maintenons que tous les enfants doivent l'être et rester jusqu'à la fin de leur scolarité. Les organisations syndicales et associatives ne baisseront pas les bras avant que le gouvernement ne revoie la totalité de sa copie. On veut que la législation soit votée pour qu'il n'y ait plus de centre de rétention, pour qu'ils puissent obtenir des papiers facilement et qu'ils aient une vie décente. Les écoliers sans papiers Katik et Léonarda ne sont pas des cas isolés. A Rouen, cette année, deux jeunes hommes kosovars ont été arrêtés à la préfecture de Seine-Maritime alors qu'ils venaient déposer une demande d'asile. La communauté éducative, les lycéens et les étudiants ont défilé dans les rues de Rouen avec ces différentes affaires en tête. On se bat pour la régularisation non seulement des jeunes sans papiers scolarisés, mais pas que, parce qu'après la scolarité, il y a une vie. Il y a aussi plein de personnes qui viennent aujourd'hui suivre la misère des situations politiques qui sont extrêmement compliquées. Et donc on est pour la régularisation de tous les sans papiers, la liberté d'installation et de circulation partout. Et pour ces motifs, le mouvement rouennais a rassemblé une petite centaine de personnes. Les travaux du tronçon manquant de l'autoroute A150 entre Barantin et Ecalalix ont débuté il y a six mois. Attendu depuis 40 ans, cet axe permettra de faire Rouen-le-Havre en autoroute en rejoignant la 29 à Yveto. Explication avec Pierre-Mêle Delaubert. Le chantier de l'autoroute A150 est dans les temps. Très attendu par les automobilistes et les entreprises aux Normandes, cet axe permettra de boucler la liaison autoroutière A150 entre Rouen et Le Havre. Les 18 kilomètres manquants entre Barantin et Ecalalix pour rejoindre la 29 seront sortis de terre au début 2015. Deux millions de mètres cubes de terre ont déjà été déplacés depuis mars 2013 et les 16 ouvrages d'art sont en cours de construction. Malgré une météo capricieuse, les délais sont tenus. 40% des travaux ont déjà été effectués sur ce chantier qui doit durer deux ans. Donc dans les délais à peu près, à part sur des zones spécifiques de terrassement, mais qui seront plus une question de moyens, qui seront mis en oeuvre dès que les terrassements pourront reprendre au printemps prochain. Mais sur les ouvrages, on est à peu près dans les délais, donc il ne reste que ces zones de terrassement où on a quelques difficultés liées au climat. Avant la phase de terrassement, des fouilles archéologiques ont permis de mettre à jour des vestiges datant de l'époque romaine ou moyenne âgeuse. Les analyses des vestiges sont toujours en cours, mais la douzaine de fouilles n'a pas retardé les travaux. Il n'y a pas eu d'expropriation pour réaliser le tracé. Des accords ont été trouvés entre les propriétaires et la concession Albéa. L'ouvrage le plus marquant du chantier est le viaduc de l'Ostroberte. Long de 500 mètres, il culminera à 40 mètres de hauteur. Ce viaduc a été engagé il y a déjà plusieurs mois. D'abord par la réalisation des piles. Il y a cinq piles à réaliser, plus deux appuis aux extrémités, dont celui sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Vous voyez que deux piles sont déjà complètement terminées. Les autres sont en cours de travaux. Les extrémités ont commencé à être réalisées dans le même temps. Ceci va se poursuivre par la réalisation du tablier, dont le montage va commencer à partir du début de l'année prochaine. C'est tout pour l'actualité aujourd'hui. Merci beaucoup Félix Bolles pour ce Point Info, ce Point Actu. C'est maintenant, traditionnellement, dans la quotidienne sur LCN, l'heure de la météo. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que Fanny Bertin, elle se laisse un petit peu aller en ce moment. La météo devient plus calme. Alors ceux qui veulent une météo très didactique sont très contents. Ceux qui veulent que ça soit échevelé sont un peu tristes. Je pense qu'elle va se reprendre dans la semaine. En tout cas, voilà, didactique c'est le mot. Fanny, ce soir, c'est le professeur Fanny, le professeur météo. La météo, avec avantage famille, CIC mobile. CIC, parce que le monde bouge. Bonjour très chère Haute-Normandie. La météorologie vient du grec « météore » qui désigne « particules en suspension » et du grec « logos » qui signifie « connaissance ». La météorologie a donc pour objet l'étude des phénomènes atmosphériques tels que les nuages, les précipitations ou le vent. Le but étant de comprendre comment ils se forment et évoluent en fonction des paramètres mesurés, tels que la pression, la température et l'humidité. C'est une discipline qui traite principalement de la mécanique des fluides et selon cette définition, rien d'étonnant donc à annoncer de la pluie, de la pluie, de la pluie, des fluides en quantité. L'histoire de la prévision du temps remonte à la nuit des temps, à des temps immémoriaux, au temps des oracles et des devins, mais tout ça a bien changé et devins, je ne le suis pas. Mais je peux par contre vous affirmer que « sunlight » avec ou sans tropique, c'est pas encore pour demain. Le mouvement atmosphérique, ce mouvement des masses provoquées par la simultanéité de deux phénomènes que sont le réchauffement de l'air et la rotation des planètes, je résume. Que l'on nomme donc « vent » sera par contre encore bien coriace. L'éphéméride du grec ancien « ephéméra » qui signifie « le jour » recense les événements marquants à une échelle de temps donnée, soit pour demain la Saint-Bertie et une durée d'ensoleillement bien diminuée, merci les astres. L'éphéméride est également le calendrier dont on déchire chaque jour une feuille, alors déchirons celle-ci. A demain pour en déchirer une nouvelle, je vous souhaite une très bonne soirée, soirée dérivée du français « soirée ». C'est ici parce que le monde bouge.